Eh bien bonjour, bonsoir et on se retrouve sur un nouveau Let's Play logiquement pour une semaine sur Night of the Day où on va commencer une nouvelle partie. Donc on est dans un jeu de survie en monde ouvert et on va voir un petit peu ce qui se passe. On doit créer un personnage ici. Donc déjà on va créer un homme, d'accord, on peut choisir son visage. Ouais, ça va, ça va. Au niveau du corps, un peu plus grand, pas trop de graisse, tac, tac, tac. Ouais, un peu plus large, longueur de cou, ouais, il y a pas mal de choses qu'on peut faire quand même, hein, pour pouvoir changer sa coupe. Ça, ça me va. Les sourcils, quoique les cheveux, non, ça me va pas. Ça, ça me va. Beaucoup de choses que l'on peut changer, hein, l'air de rien. Mais pas... pas la couleur. Je suis en train de regarder, mais je ne pense pas pouvoir changer la couleur. Ah, c'est couleur de peau, couleur de cheveux. Voilà, comme ça. Allez, hop, sauvegarder. Draco. On sauvegarde. On le charge. On fait suivi. Alors, profession. Sans emploi, fonctionnaire, on voit qu'ici, on a des choses qui changent. Peut-être se mettre en soldat ou en chasseur. C'est quoi la différence ? Plus de vigilance. Chasseur a plus de mémoire, mais moins d'endurance. On va être chasseur. Très positif. Plus de vie, plus d'endurance, de démolition, parade, moins de bruit. On a encore 10 points. 6 points. Plus de dégâts. Il me reste 2 points. Qu'est-ce que je peux prendre en 2 points ? Hop, ceci, on le crée. Que des points positifs. Alors, nom du personnage. Draco. Et on est parti. On va le faire en solo. Alors, modifier. On va faire une nouvelle partie. Alors, on est en normal. Aucune perte de recherchée suite à la mort. Là, je suis obligé en quittant. Aucune vague. Non, bon, on va rester comme ça. On va être en normal. Et on va commencer à jouer. Je ne me souviens pas d'avoir testé le jeu. Et pourtant, je vois que j'ai une vidéo dessus. Donc, à voir un petit peu. Et désolé pour la soufflerie derrière. Et j'espère que ça a bien passé au niveau du son. Un petit peu. Je ne suis pas d'avoir testé le jeu. Non, mais on va aller. Et on va aller. On va aller. Et on va aller. Et on va aller. Et on va aller. Et on va aller. Psssts ! Et puis où suis-je ? C'est parti ! Ok, on le prend mais il reste là. C'est assez particulier. C'est parti ! 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 Ok, avec elle, on éclaire. C'est parti ! 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 Ok, inventaire... L'équipe, données de recherche... Ok, là on a notre personnage... Des bobines... Des bobines... C'est parti ! 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 On a pas grand chose... Et les skins... Bah là, on a pas besoin ! Rien d'autre à loot ? Non ! Il y a vraiment un côté intriguant à ce jeu ! Il y a un côté flippant quand même ! On se réveille dans une stase... D'une stase comme ça ! Ha ! Ok, je peux taper des points... La mutation zombie a d'abord eu lieu sur Andorna. Les personnes qui se sont échappées de l'île à ce moment-là ont provoqué l'engoufrement du monde dans les mutations zombie. Je commence à penser que la substance mutante que je recherchais aurait pu déclencher la mutation zombie. Mais Docteur Cléon Raven ferait-il une belle erreur ? Ok, donc là, on ouvre... On doit ouvrir la porte jaune... Mais on va continuer notre exploration... Parce que j'aurais peur de passer à côté de quelque chose que j'ai besoin. On connaît ce genre de jeu, hein... Ok, on peut accélérer... Ok, on peut accélérer... Ça doit pas être insurvivant, ça... Alors, il m'a dit de parler aux survivants... C'est parti ! Ah là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai apporté la substance mutante dans le centre de recherche sur la surface. Vous allez aller à la surface, au premier, à travers la porte du bunker. Je vais suivre, quand c'est sûr. Ok, comment peut-il être au courant de la discussion que j'ai eu juste avant ? C'est parti ! Ah, c'est pas bon ! Ouais, je te recrute parce que t'as l'air d'être badass ! Voilà, t'as libéré la porte, j'peux passer, voir s'il y a autre chose dedans. Allez, on va sortir ! Allez, sortons ! Bon, un début d'aventure... assez particulier... Bon, un début d'aventure... assez particulier... Ok, ça m'a donné du tissu... je dois ramasser une petite pierre au sol... Bon, un début d'aventure... C'est parti ! 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 Hop, on est l'équipement 1. Non, pas en tout. Je ne sais pas si on a une limite d'inventaire, mais bon. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Ok, des arbustes, c'est vraiment des arbustes. Alors, je vais dans l'équipe. Ça va me permettre de débloquer des bâtiments. Là, on a la carte. Ça a l'air d'être un monde énorme. Il a l'air d'avoir une Dura. As the next step, we'll be crafting other tools necessary for survival. Hage de bûcheron. On est vraiment sur la face tuto. Je vois les jouges sur la gauche. Depuis la fin, je dirais qu'en jaune, c'est de la stamina. Alors, c'est dommage cette animation. Elle ne me plaît pas trop. Alors, actuellement, j'aime bien cette vie en interne. Et qu'importe la taille de l'arbre, j'ai l'impression qu'on a la même chose. Une pioche. Now, let's use our crafted pickaxe to gather stones and minerals. Ah, mais il ne me considère pas comme cassé. Ah, mais il ne me considère pas comme cassé. Je veux détruire des roches, mais il ne me considère pas celle-là comme cassé. Donc, je vous confirme bien qu'en jaune, c'est la stamina. Non, 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 non. Alors, c'est embêtant parce que détruire les roches... Ah, d'accord, les roches, c'est ça. Donc, ce sera ça, les roches. Ça se casse beaucoup plus facilement, on dirait. J'aime bien. J'aime bien ce système. Voilà, c'est bien, ça les roches. Là, c'est du minerai. On a l'air d'avoir faim. On va remonter un petit peu notre barre de faim. On va faire ici, pas de zombies, hein. On a l'air d'avoir faim. Ah, c'est du minerai. Ah! 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 Oh! Bon, on va faire un établi d'équipement. C'est un établi d'équipement, c'est un établi d'équipement. C'est un établi d'équipement. C'est un établi d'équipement. C'est un établi d'équipement. On vient de gagner un level. C'est un établi d'équipement. C'est un établi d'équipement. C'est un établi d'équipement. On va fabriquer des flèches. Je vais bien mettre des flèches. Je ne les ai pas ici. Non. Des flèches. Voilà. Il me faut plus de branches. J'ai l'impression que dans cette zone-ci, c'est assez calme. C'est un établi d'équipement. C'est un établi d'équipement. Allez, on va voir les flèches. C'est assez calme. Donc, c'est tout. Ok je vais attaquer ici directement Un arrache clou C'est le temps parfait pour être actif Pour être intéressant pour la suite Donc H Ok c'est ça J'ai besoin d'une petite pierre On est sur le tuto j'ai pas trop le choix que de le suivre Et une nouvelle fois comme je l'avais dit je ne me souviens pas Ça sert à détruire les bâtiments Ah non il me dit réparer Ça me donne des vignes ça me donne pas Ça me donne des feuilles Non j'ai des petites branches Ça me donne des vignes ça me donne des vignes Et si tu te mets dans mes pattes ça va prendre des coups Et là on va le démolir Ok 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 Il a tué un zombie Et notre personnage a faim Ils sont où ils ressemblent à quoi les zombies Zombies Ils sont où on se déroule Ils sont où on se déroule Et dans le monde où on est, vaut mieux tenter de récupérer un maximum les flèches. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Le nom est Gilbert Foster. Vous pouvez commencer par trouver le bon endroit et ouvrir le contenu de construction pour établir la base. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon ! Ce ne fut pas aussi facile que ce que j'aurais pu croire. Et j'ai perdu pas mal de points de vie. Donc je pense que sort génération de PV. J'ai peut-être pris un peu trop. Bon, maintenant que c'est fait, on peut l'explorer. Cette maison, on n'a pas fait tout ça pour rien. On fait ça pour un clou, corde, une planche. C'est tout. Ah, ruban, clou, données de recherche, tissu. C'est déjà un peu mieux. On n'aura pas totalement perdu notre temps. N'aura pas totalement perdu notre temps. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête la vidéo ici. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous, au revoir.